François Bazon, c'est moi. Tu es né en 1959 à Alger. Ton père était ingénieur dans le pétrole. Est-ce que jusque-là c'est bon ? C'est bon. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu te considères comme un privilégié d'avoir eu un père ingénieur dans le pétrole ou pas ? Je me considère privilégié d'avoir eu ce père-là, qu'il soit dans le pétrole ou pas. C'était un père formidable que j'ai perdu il y a quelques années, qui m'a appris beaucoup de choses, mais indépendamment du fait qu'il soit ingénieur dans le pétrole. D'accord. Les valeurs qui t'a donné par exemple, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui écoutait beaucoup, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup, c'est quelqu'un qui était très curieux, curieux à tout point de vue d'ailleurs, curieux des choses, mais aussi curieux dans ses attitudes. Moi, j'aime bien les gens un peu imprévisibles, les gens qui ne répondent pas forcément à un modèle et c'est un peu tout ça. Très bien. Ta maman, elle travaillait, elle était à la maison ? Elle, si tu lui poses la question, elle dirait qu'elle travaillait parce qu'elle s'occupait de cinq enfants, puisqu'on était cinq. Dont tu es l'aîné. Dont je suis l'aîné, oui. Exact. Et du coup, quelle valeur, elle, elle t'a donnée ? Générosité. C'est une femme très, très généreuse, qui l'est toujours, parce que j'ai la chance encore de l'avoir. Très généreuse. Pour moi, c'est une valeur fondamentale, la générosité. Très bien. Et donc, tu fais des études assez illustres. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oh, illustre, je ne sais pas. J'ai fait une école préparatoire, Mathsup, Mathspe, l'école centrale de Paris, option physique nucléaire, parce que j'étais un passionné de maths. Moi, j'ai vraiment été, et je suis toujours d'ailleurs un passionné de maths. Les maths sont souvent un peu déconsidérées, mais c'est magnifique, les maths. Quand on aime ça, c'est de la poésie, les maths. On travaille juste avec un crayon, un papier. J'étais passionné de maths et de littérature. Donc, j'avais cette espèce d'opposition presque. À ce moment-là, c'était vraiment vu comme une opposition entre les maths et la littérature. Mais comme j'étais plutôt passionné de maths, donc j'ai fait Mathsup, Mathspe, l'école centrale. Mais je n'étais pas très heureux dans ce que je faisais, parce que je ne me suis jamais considéré comme véritablement un ingénieur. Parce que les maths, ce n'est pas la même chose. L'ingénieur, il fait de la physique, il fait de la chimie. Moi, ce que j'aimais, c'était l'abstraction des maths. Et après Centrale, j'ai fait Sciences Po, parce que justement, je voulais commencer à découvrir un autre monde. Et j'ai préparé, je me souviens très bien, j'ai préparé Sciences Po pendant mon service militaire. Parce que vous avez vu que j'ai un grand âge, puisque ma date de naissance a été dévoilée devant tout le monde. Et donc, j'ai connu le service militaire obligatoire. J'ai fait mon service militaire en Allemagne, au moment où la France avait encore des garnisons en Allemagne. Et je me souviens très bien, pour préparer Sciences Po, qui était pour moi un autre monde, le livre de référence, c'était le livre de Raymond Barre. Raymond Barre a écrit un bouquin sur la macroéconomie qui rentrait parfaitement dans la poche du treillis. On se demandait d'ailleurs si le treillis n'avait pas été conçu pour ça. Il y avait une énorme poche sur le côté. Et le barre rentrait parfaitement là-dedans. Et quand je faisais, je me souviens, on faisait des espèces de simulations d'attaques. On était planqués dans un buisson avec ses grenades en plâtre. Moi, je sortais mon Raymond Barre, je lisais. Et ensuite, j'ai passé l'examen, je l'ai réussi. Et donc, j'ai passé deux années vraiment passionnantes à Sciences Po. Et en même temps, je faisais mon service militaire parce que je faisais ce qu'on appelait le service scientifique, c'est-à-dire trois mois de classe, une seconde classe. À ce moment-là, c'est une expérience extraordinaire. Quand on revient un peu sur ces notions de service civique, moi, c'est trois mois de classe mélangés avec tout le monde. C'est une très, très bonne expérience. Et ensuite, j'ai travaillé au commissariat de l'énergie atomique pendant 12 mois. sur une usine qui n'est pas très loin d'ici, qui est Eurodif. Voilà, donc ça, c'est ma première partie d'études. C'est grande école et Sciences Po. D'accord. Quand tu dis que ça t'a apporté beaucoup, cette seconde classe-là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés sinon. Moi, sans être dans un milieu extrêmement privilégié, j'étais quand même dans un milieu relativement protégé. Et là, j'ai rencontré des gens. Parce que quand on est seconde classe, beaucoup de gens de ma génération, enfin de ma formation, éducation, allaient, faisaient ce qu'on appelait les EOR, c'est-à-dire qu'ils se préparaient à être officiers. Donc, mais quand vous êtes vraiment seconde classe, vous êtes mélangé avec tout le monde. Et donc, moi, j'ai rencontré, par exemple, pour la première fois, j'ai rencontré des gens tatoués. Moi, je n'avais pas du tout l'habitude. Aujourd'hui, c'est très commun, le tatouage. À ce moment-là, ça a été très peu. Et j'ai eu des insultes comme je n'en avais jamais entendu. Mais j'ai aussi vu des gens qui m'ont parlé d'une vie que moi, je ne connaissais pas, que je retrouve aujourd'hui. C'est une chose passionnante dans mon nouveau métier. quand je vais en détention au Beaumet, quand je défends en comparution immédiate des gens qui ont été pris en flagrant délit. Et ce côté de voir la société par en dessous, ce que le service militaire a porté, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai découvert une autre partie de la société dans laquelle je vivais. Alors maintenant, il y a Blabla Car. C'est le seul moyen pour pouvoir côtoyer des gens que vous côtoyerez jamais en dehors. Mais je suis d'accord avec toi. Tu rentres à IBM dans un premier temps. Après, tu vas faire Econocom et ils vont t'envoyer au Japon. Et j'ai appris que tu parlais japonais. J'ai parlé... Je n'ai jamais très bien parlé japonais, mais j'ai passé 4 ans au Japon et je me débrouillais dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui parlent japonais. Je ne peux pas considérer que je parle couramment japonais, mais je me débrouillais dans la vie quotidienne. Ce qui était absolument nécessaire parce que moi, j'y étais à la fin des années 80 et il n'y avait pas beaucoup de Français. Il y a 3 000 Français au Japon, 120 millions de japonais. Et les Japonais parlent très, très mal anglais. Enfin, parlaient très, très mal anglais. Un peu mieux maintenant. Et donc, j'étais obligé de connaître quelques rudiments de japonais. Et j'ai adoré. C'est vraiment un pays extraordinaire. Mais je considère... Je me débrouille en japonais, mais ça ne va pas plus loin. Et je ne sais pas le lire parce que c'est une partie de ces langues particulières qu'on peut parler sans pouvoir ni les lire ni les écrire. parce que ça, c'est très compliqué. Et ça, ça demande vraiment des années et des années de travail. Donc, je ne peux pas lire le journal, mais je pouvais me débrouiller. Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de rentrer à IBM, d'aller à Econocom, sur ce parcours-là, et après, tu pourras aller sur Capgemini ? Mais le fait, par exemple, d'aller au Japon alors que tu ne connaissais pas ce pays, ou le fait de rentrer dans une grosse boîte comme IBM, quels souvenirs tu en as ? C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu de plan de carrière. Moi, j'ai toujours, quand je vois les choses, souvent des jeunes ou des enfants d'amis ou les miens, ils me disent alors, moi, je n'ai jamais eu de plan de carrière. Jamais. J'ai toujours fonctionné par opportunité, par rencontre. Moi, je pense que la vie est faite de quelques rencontres et c'est des rencontres qui m'ont mis sur une voie, puis sur une autre. IBM, je me souviens très bien, j'ai répondu à une offre, parce qu'à ce moment-là, IBM recrutait en masse. Je suis rentré chez IBM en 83, ça est très vieux. Mais IBM, c'était un monstre. Je ne sais pas si... IBM, on disait, le bénéfice d'IBM était supérieur au chiffre d'affaires du numéro 2. C'est-à-dire que l'écart entre le numéro 1 et le numéro 2, c'était de ce point-là. IBM dominait le marché de l'informatique de façon hallucinante. Et IBM recrutait en masse. Moi, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. Je vois une annonce, je réponds. Et là, j'ai rencontré un type formidable. Et si je n'avais pas rencontré ce gars-là, je ne serais jamais rentré chez IBM. Simplement, voilà. Et ce type m'a dit une chose, moi, qui a changé ma vie d'une certaine façon. Il m'a dit, « Mais monsieur, vous êtes fait pour faire de la vente. » Il m'a dit, « Vous me moquez de moi. » « Vous me moquez de moi. » « Moi, je suis ingénieur. » « Je ne me sens absolument pas vendeur. » Mais alors, absolument pas. Pour moi, la vente, c'était un peu bas de gamme. C'est un peu sale. C'est un peu sale. C'est le type le pied dans la porte. Voilà, les brosses à dents. Et donc, je lui ai dit, « Non, non, mais moi, la vente. » « Mais vous n'y pensez pas. » « Si, si, monsieur, ça tombe bien, c'est la voie royale. IBM, si on veut réussir, on commence par la vente. » D'accord. Et donc, je suis devenu ingénieur commercial. Et je pense que c'est quelqu'un qui, je ne sais pas, par intuition, a senti quelque chose qui est probablement assez vrai puisque j'ai plutôt bien réussi chez IBM dans la vente. Mais la vente, c'est des ventes très complexes. Il y a des très grands clients, des gros investissements. Mais c'est de la vente. Et voilà, donc c'est un hasard complet. Je rencontre ce gars-là d'une boîte dans laquelle je n'imaginais pas un jour travailler, dans un métier que je n'imaginais jamais exercé. Et le Japon, c'est autre chose. Je reçois un appel d'un chasseur de tête. Moi, j'avais 27 ans. C'est très flatteur. Bon, chasseur de tête. Moi, j'étais très bien chez IBM. Je me suis dit, je vais rester chez IBM. Ça se passe très bien et tout. Mais un chasseur de tête, ça ne se refuse pas. Donc, je reçois. Il me dit, voilà, c'est le président des Conocom qui veut vous recevoir. Il me reçoit dans une magnifique maison près de Chantilly. Et il avait des chevaux de course. Enfin, c'est un type extraordinaire. Et je me souviens très bien, on discute dans son salon, la cheminée. Tout me fait très bien, très flatté. Et puis, à un moment, il me dit, voilà, alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je lui dis, écoutez, je suis venu, mais vous savez, moi, je suis très bien chez IBM. Je suis très bien. Ah bon ? Mais alors, pourquoi vous êtes venu ? Je suis venu parce que vous m'avez sollicité. Mais moi, je suis très bien chez IBM. Ça se passe très bien. Et il m'a posé une question. Certains d'entre vous, certainement, même beaucoup d'entre vous, recrutent, qui est une très, très bonne question au recrutement. Il m'a dit, mais François, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous manque ? Très bonne question. Le manque. Et je lui ai dit... Moi, tu avais été déjà très bon sur la négociation. Je suis très bien là où je suis. Je suis venu parce qu'il y avait de la lumière que vous m'avez invité. Vous êtes bon parce que je... Pour la négo, c'est très bon. Je ne l'ai pas fait volontairement. Et je lui ai dit, si, si, vous avez raison. Il y a quelque chose qui me manque. Je rêverais de travailler à l'étranger. Mais je veux travailler à l'étranger maintenant. Je n'ai pas envie d'attendre d'avoir 35 ans parce que peut-être que chez IBM, ça sera possible. Mais moi, je voudrais travailler à l'étranger maintenant. Il me dit, François, si vous venez chez Econocom, je m'engage. J'en suis le président. Je suis principal actionnaire. Dans six mois après votre arrivée, six mois après votre arrivée, je vous propose un job à l'international. Et je lui ai dit, oui, alors que je n'étais vraiment pas venu pour partir dans cette entreprise. Et six mois après, il m'a appelé. Il m'a dit, François, je vous avais pris un engagement vis-à-vis de vous. Je vous nomme au Japon. Et là, je me suis dit, merde, j'aurais quand même dû spécifier le pays. Parce que le Japon, c'est vraiment pas, à ce moment-là, aujourd'hui, c'est assez à la mode. Mais c'était absolument pas dans ma cible. Moi, je me voyais aux États-Unis, en Angleterre, en Italie. Et le Japon, c'était vraiment pas recherché du tout. Pas prévu le Japon. Mais je ne pouvais pas non plus me déjuger. Je lui avais dit, OK, je n'avais pas mis de condition. Et je suis parti au Japon. Et là, quatre ans magnifiques. Ce que j'ai appris, peut-être une chose. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le fonctionnement japonais, c'est que tu as un modèle qui fonctionne sur la confiance. Très différent du modèle anglo-saxon où c'est les contrats qui font 200 pages, des clauses dans tous les sens. C'est vraiment un modèle qui fonctionne sur la confiance. Et c'est donc un modèle qui met beaucoup de temps à se mettre en place. Parce que la confiance ne s'acquiert pas en une poignée de main. Et c'est très difficile de sortir un concurrent parce que justement, il a bâti une relation de confiance. Mais moi, j'aime beaucoup ça. J'aime ce type de relation. Et j'ai passé quatre années mais extraordinaires. J'ai adoré ce pays. Mais je n'y suis jamais rentourné. C'est amusant. D'accord. Voilà. OK. Un truc qui n'a rien à voir. Je sais que tu as trois enfants et tu es mariée. Virginie, tu l'as rencontrée où ? Elle est art-thérapeute. Moi, il y a un sujet qui me passionne dans la vie. C'est le rôle du hasard. J'ai l'impression que plein de choses dans ma vie qui sont le hasard, la chance. C'est des proches qui disaient le hasard, c'est quand Dieu veut rester anonyme. Ça pourra être utile. Oui, mais je ne sais pas. C'est bon. On va rentrer là-dedans. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Je l'ai rencontré par hasard. Je suis rentré dans une galerie à Paris. Elle était là. En fait, elle est peintre. Elle rentrait de Venise où elle avait habité pendant longtemps. Elle faisait des trompe-l'œil à Venise. Elle avait un bouc avec des photos vraiment magnifiques de ce qu'elle avait fait à Venise. J'étais assez séduit. Je lui ai dit, écoutez, mademoiselle, j'ai un mur dans mon appartement. Je ne sais vraiment pas quoi en faire. Elle est venue peindre ce mur. Je l'ai épousé. J'ai trois enfants. C'est une autre... Viens, on va faire le mur ensemble. Voilà, c'est la rencontre. La rencontre amoureuse, elle est encore plus évidente. Mais ça, c'est vraiment une rencontre. Et elle a décidé, comme moi, au même moment de changer de vie pour ajouter à ses compétences d'artiste la notion de thérapie. Donc, elle fait de l'art-thérapie, notamment pour des enfants autistes. Donc, c'est utiliser l'art pour s'exprimer parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'exprimer, d'avoir un dialogue avec un psychothérapeute. Et donc, on les fait peindre, on les fait sculpter, et on les fait dessiner. C'est passionnant. Et voilà, c'est ça, son métier. D'accord. Si on revient sur toi, tu rentres d'Econocom et donc du Japon et tu rentres chez Capgemini. Oui. Comment s'est fait ce passage de l'un à l'autre et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta période Capgemini ? Alors là aussi, c'est une histoire incroyable. C'est quand on parle de hasard. Mon ancien patron chez IBM vient me voir au Japon, grand patron, et me dit, voilà, je viens d'être recruté par Capgemini, par Serge Kamp. Serge Kamp, personnage extraordinaire, fondateur de Capgemini. Et il me dit, je dois monter une équipe internationale, j'aimerais bien que tu rejoignes mes équipes. Je dis, très bien, mais moi, je suis au Japon, je ne peux pas partir maintenant. Dis-moi, quand est-ce que tu penses pouvoir rentrer en France ? Je dis, il faut que je recrute en remplaçant, un an après. Très bien. Donc, je signe un contrat avec lui. Un an après, j'arrive chez Capgemini, il m'appelle juste avant, il me dit, écoute, il faudrait que je te vois un tout petit peu avant au café. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quel âge tu as là ? Là, j'ai 30 ans. Donc, on se retrouve au café, il me dit, écoute, franchement, j'ai une mauvaise nouvelle à ton an, c'est, je quitte Capgemini. Donc, il m'a embauché, j'ai quitté tout Japon, je ne connais personne chez Capgemini, à part lui qui est venu me voir et j'arrive, il part. Et c'est là où le hasard extraordinaire, à quelquefois, les difficultés sont des tremplins pour rebondir. Il me dit, mais je suis bien conscient que c'est compliqué pour toi, donc j'ai demandé, ça ne se fait jamais, que Serge Kamp te reçoive. Et donc, je suis reçu par le président fondateur de cette fois, le boss du boss. Et là, j'ai cette chance inouïe, donc de le rencontrer, on discute, il est intéressé par, notamment ce que j'ai fait au Japon. Et il me fait intervenir dans une grande conférence qu'il organise, et ainsi de suite. Et je pense que cette rencontre-là, qui est totalement fortuite, qui est liée à une difficulté qui s'est concrétisée comme ça, m'a permis ensuite, in fine, d'avoir une carrière qui est probablement allée un peu plus vite. Parce que quand on est identifié par le président et que le président a, je dirais, eu une bonne opinion de ce premier contact, probablement une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette carrière. Et donc ça, c'est la boîte qui m'a le plus marqué professionnellement. Notamment parce que ce fondateur est le personnage le plus extraordinaire que j'ai rencontré dans le monde professionnel, dans le monde de l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Serge Kamp, vous voyez qui c'est. Qui connaissait ? Levez la main. Serge Kamp, il a créé Capgemini en 1967, à Grenoble. Donc c'est un peu plus de 50 ans. Ça fait presque 250 000 personnes aujourd'hui. C'est une des très rares entreprises non américaines qui joue vraiment la Ligue des champions de ce secteur. C'est un type d'une humilité exceptionnelle, d'une vision parfaite, très simple. Une poignée de mains, c'est comme une prise de courant. Vous serrez la main, vous prenez de l'énergie pour six mois. Vraiment, il vous regarde avec des yeux bleus translucides. Des mots très simples, mais très forts. Une passion pour le rugby, une passion qui dépasse ce qu'on peut imaginer, c'est sa passion. S'il fait qu'au siège, il y avait sans arrêt Serge Blanco, Jean-Pierry, il y avait toute une équipe qui était vraiment ses amis à lui. Il a beaucoup investi sur le rugby. Moi, quand j'étais patron de la France, on a sponsorisé le Biarritz Olympique, on est devenu champion de France, j'ai porté le bouclier de Brennus. Donc un type vraiment à la fois professionnellement et humainement exceptionnel. Donc voilà, c'est cette relation-là. Puis après, le fait de progressivement diriger des entités de plus en plus importantes, puisqu'à la fin, je dirigeais la France, qui était la plus grosse filiale, qui faisait 10 000 personnes, un milliard d'euros, avec des moments bien, des moments difficiles, puisque j'ai fait un plan social, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et on a licencié 300 personnes. Sur 10 000, ce n'est pas énorme, mais c'est 300 vies, c'est 300 familles, c'est 300 personnes qui sont un peu désespérées. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Mais bon, il fallait le faire, il fallait absolument le faire. D'ailleurs, l'avenir l'a démontré, puisque la boîte a repris de l'énergie, a repris de la vitesse, mais des négociations infinies avec les partenaires sociaux, avec tout ce qui fait ce type d'épisode. Mais voilà, mais c'est globalement une expérience extraordinaire. Je suis toujours en contact avec eux, et c'est des gens en très très grande qualité. Tu décides pourtant de partir. Alors déjà, j'aimerais quand même que tu reviennes sur le plan social, parce que c'est vrai, 300 postes sur 10 000, ça ne paraît pas beaucoup comme ça, mais j'ai l'impression que ça t'a vraiment touché. Et après, tu décides de partir. Est-ce que tu peux faire un zoom sur cette partie-là ? Oui, je suis parti. Ce n'est pas directement lié, bien sûr, à ce plan social, mais j'étais, je crois, les mots n'existaient pas à ce moment-là, mais j'étais limite burn-out. Je pense que j'étais vraiment dans un moment où je ne voyais plus très clair, je dormais très mal, j'avais l'impression qu'il y avait des lumières rouges partout, je ne savais pas par où commencer pour éteindre. Je pense que j'étais vraiment limite. Ça s'appelle comme ça, oui. J'étais vraiment limite, limite, mais bon, le mot à ce moment-là n'était pas connu, et donc j'ai pris l'initiative. Je me souviens très bien d'aller voir mon patron, Serge Kampf, et Paul Hermelin qui est maintenant le patron. Et je leur ai dit, voilà, moi, à la fin de l'année, je pars. Et donc, ça a été une longue discussion, ça n'a pas été facile. J'ai un message de Serge Kampf extraordinaire. C'est bête, c'est bête, c'est bête, c'est bête, c'est pas le moment. Mais je suis quand même parti. Je leur ai dit, voilà, moi, je pars. Donc, je suis parti en fin d'année. J'ai démissionné, ce qui ne se fait plus du tout. J'ai démissionné. Et j'ai pris une année sabbatique. J'ai pris une année où j'ai décidé de ne plus travailler. Et voilà, donc j'ai fait plein de choses. Qu'est-ce que tu as fait pendant cette année ? J'ai fait à la fois des choses, je dis, j'ai fait tout ce que je rêvais de faire, que je n'avais jamais eu le temps de faire. Moi, je rêvais de jouer de la guitare. Donc, j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. J'ai traversé... Quel âge, là ? J'avais 42 ans. 42 ans, tu décides de te mettre à la guitare. Je te mette à la guitare. J'ai traversé, je suis allé à Pékin en train. C'est un grand souvenir. Un train trans-sibérien, passé en Mongolie, descendu le Mekong en bateau. Plein de choses que je rêvais de faire, que je n'avais jamais eu le temps de faire. Mais probablement, ce qui m'a le plus marqué, parce que ça, je ne pourrais plus jamais le faire, c'est que j'ai passé du temps avec mes enfants. J'avais des enfants qui étaient petits. J'ai un fils, notamment, qui a 18 ans. Et je me souviens très bien, je suis parti au ski avec lui, tous les deux, un petit chalet, à la Clusa. Quel âge il avait, là ? Il avait 3 ans. Et ça, par exemple, parce que ça, ça n'existera plus jamais. Oui, tu ne peux pas le refaire. Autant traverser la Sibérie, on peut le faire à n'importe quel âge. Mais passer du temps avec un petit garçon de 3 ans, 5 ans après, il n'a plus de 3 ans. Et donc, voilà, c'est vraiment ce que j'ai fait pendant un an. Et avec, à ce moment-là, déjà l'idée que je changerai de vie, que je ne reviendrai plus dans l'entreprise, moi, mon rêve, c'était d'écrire un livre. Je me souviens très bien. Mais je n'y suis pas arrivé. Pour l'attendre. Pour rêve. Mais, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, dès que j'ai quitté Capgemini, j'ai reçu des offres d'emploi. Et d'autres boîtes m'ont relancé. Et probablement, mon envie de changer n'était pas suffisamment forte. Et donc, j'ai craqué. Donc, j'ai accepté un autre job de direction générale d'une société de services informatiques qui s'appelait Stéria sur plusieurs pays et avec l'idée de rentrer un an après. C'est-à-dire que moi, je leur disais toujours, ce qu'il y a de certain, c'est que moi, je ne renoncerai pas cette année de break. Donc, si vous me proposez un job, je ne démarre pas avant un an. Ils l'ont accepté. Et donc, un an après, je suis rentré chez Stéria. ça doit être dur quand même de passer à j'ai eu la vie que je voulais pendant un an à faire des choses que je ne ferai plus jamais et je me remets à bosser ou alors c'était exactement ce qu'il te fallait, c'est-à-dire un an de break et après, je me remets à bosser parce que j'ai besoin de travailler. Encore une fois, moi, je ne planifie rien. d'une certaine façon, je m'étais dit je ferais un an de break pour faire autre chose. Je ne voulais pas revenir dans l'entreprise. J'ai eu une proposition que j'ai trouvée intéressante avec des gens de qualité. Voilà, j'ai changé de plan. Excellent. Et puis, il t'arrive quand même quelque chose d'étonnant, c'est que tu es convoqué au tribunal ou auprès d'un juge. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Oui, alors j'ai eu en parallèle de tout ça une rencontre vraiment concrète avec la justice puisque j'ai été percussionné, placé en garde à vue, interrogé par un juge d'instruction. un matin, je me souviens très bien, j'étais en haut de l'avenue de la Grande Armée à Paris, mon téléphone sonne, je décroche, c'est ma secrétaire qui me dit écoutez François, il faut venir rapidement, il y a trois policiers dans votre bureau. Et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Elle me dit ils ne veulent rien dire mais ils veulent vous voir. Et donc je suis arrivé, effectivement, il y avait trois policiers dont l'un, bonjour, je suis le commissaire Intel, j'agis sur commission rogatoire du juge Courrois, Philippe Courrois, qui est un grand juge bien connu à ce moment-là, des affaires financières et qui j'ai comme mission de perquisitionner votre bureau. Donc ça a démarré une affaire qui a duré huit ans, qui s'est terminée par un non-lieu mais enfin qui a duré huit ans avec une perquisition, trois ans après, une garde à vue enfermée dans une jôle de garde à vue, avec enlever les lacets, tout ce qu'on veut. Les ceintures. Les ceintures, téléphone, montes, cravates, tout ce qu'on veut. Puis après, juge d'instruction, je ne suis pas mis en examen mais je suis placé sous le statut de témoin assisté et puis ensuite, un an après, le placement sous le statut de témoin assisté, ordonnance de non-lieu. Donc le juge d'instruction considère que... Un non-lieu, ça veut dire que le juge d'instruction considère qu'il n'y a pas assez de charges pour justifier un procès. J'ai enquêté pendant huit ans, je n'ai pas trouvé d'élément suffisant pour justifier qu'il y ait un débat devant un tribunal qui déciderait éventuellement de vous condamner ou pas. Et voilà, pour information, je n'étais pas poursuivi pour agression sexuelle ou rien, j'étais poursuivi pour recel de favoritisme qui est en fait, Capgemini avait gagné un gros marché public. L'entité qui avait lancé ce marché public était un grand hôpital public qui était soupçonnée d'avoir commis un délit pénal qui est le délit des marchés publics qui est le délit de favoritisme qui est de ne pas avoir respecté l'égalité entre les concurrents. Et nous qui avions gagné ce marché, nous Capgemini, on était suspecté d'avoir commis le délit de recel de favoritisme, c'est-à-dire d'avoir profité en toute connaissance de cause, il fallait le démontrer, du produit de cette infraction. ça, ça t'amène quand même à vivre une expérience un peu traumatisante qui est d'être en garde à vue. Tu ne t'imaginais pas au début de ta carrière d'aller en garde à vue ? Ah non, non, oui, ça c'est vrai, moi, quand j'ai été appelé, le policier m'a appelé, celui qui avait fait la perquisition, trois ans après, parce que c'est le problème de la justice pénale en France, c'est qu'elle est très, très lente. Et il me dit, voilà, je voudrais vous revoir, j'arrive. Ça fait un peu rendez-vous. Je voudrais vous revoir, c'était sympa la première fois. Non, mais oui, c'est ça, c'était un peu ça. D'ailleurs, je lui ai dit, écoutez, il faut que je vois avec mon assistante. Il m'a dit, non, non, c'est pas la peine, c'est vendredi, c'est à 8h30, c'est rue Château-des-Rentiers. Et la rue Château-des-Rentiers à Paris, c'est là où il y avait la brigade financière, elle vient de déménager, mais c'est rue Château-des-Rentiers. Et effectivement, il est venu me chercher, je suis monté à son bureau, j'étais avec mon petit cartable, mon costume, ma cravate. Et il m'a assis dans son bureau, il m'a dit, monsieur, à partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Et c'est vrai, pour moi, le ciel tombait sur la tête, parce que d'abord, je ne connaissais absolument rien à la procédure pénale, mais rien du tout, je ne connaissais rien au droit. Mais pour moi, la garde à vue, c'est un truc de voyou. Je ne voyais pas ce que je faisais là, et pourquoi moi ? Donc c'est vrai que ça m'a un peu, ça m'a beaucoup marqué. Mais d'un autre côté, c'est ça qui est formidable dans la vie, c'est que je suis, on en parlera tout à l'heure, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie, j'ai complètement changé de métier, et c'est en partie lié à ça. Donc on a sans arrêt des moments comme ça où finalement, c'est le mur, c'est l'échec, c'est l'angoisse, c'est la dépression qui font que, si on l'utilise bien, on rebondit. Et donc ce moment, moi je me souviens, quand je tournais en rond dans ma cellule de garde à vue, si j'avais imaginé un jour que je me retrouverais à l'intercontinental à parler devant une aussi belle assemblée à cause de ça, ou grâce à ça, je n'aurais pas cru. Et pourtant, ça a fait partie des raisons qui m'ont conduit ensuite à devenir avocat. Donc, on est d'accord que tu es mise en garde à vue, tu passes une nuit, deux nuits ? Non, je n'ai pas passé de nuit. Non, justement, j'ai évité la nuit. Ah oui, j'ai été enfermé en cellule. Est-ce que juste là, après on pourra rentrer dans les détails, mais tu peux nous donner des conseils si un jour, il y a un commissaire qui nous appelle et qui nous dit je voudrais vous voir. Déjà, si un commissaire vous appelle, ça ne sent pas bon. D'accord ? Donc, si on peut avoir des conseils avant, quels sont les conseils que tu nous donnes ? Je fais des formations à la garde à vue, mais c'est très important. Beaucoup d'entreprises font ça et c'est perquisition et garde à vue qui sont les deux grands actes d'enquête les plus importants dans la matière pénale et en particulier pénale dans l'entreprise. La perquisition est probablement la plus importante parce que c'est là qu'on va saisir des pièces. Et aujourd'hui, comme tout est numérisé, ils saisissent toute la messagerie, c'est impressionnant. Mais ça, c'est vraiment la plupart des grands dossiers financiers pénaux se basent sur la messagerie. Vous avez des grands procès à Paris. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Il y a maintenant un écran avec un PowerPoint et les gens passent à l'écran des échanges de mails qui ont été saisis. Monsieur, vous nous dites que vous ne connaissiez pas l'acheteur, mais bon, regardez là, vous avez écrit, il faut absolument déjeuner avec lui, il va décider dans trois semaines. Pourquoi vous écrivez ça, monsieur ? Et donc, la plupart de ces affaires s'appuient sur des données saisies en perquisition. La garde à vue, si je devais donner un seul conseil, d'abord, il faut prendre un avocat. Toujours prendre un avocat. C'est fondamental. Même un avocat commis d'office. C'est vraiment, moi, je dis toujours, moi, je reviendrai peut-être, moi, je suis commis d'office. Je suis inscrit sur les listes de pénales d'urgence, donc je fais des commissions d'office. Et quand je suis de permanence garde à vue, ce qui m'arrive régulièrement, c'est-à-dire qu'à tout moment, quelqu'un peut m'appeler et je vais l'assister en garde à vue. Donc, il faut prendre un avocat parce que ça rassure, parce qu'il peut donner quelques informations au début. Il y a un entretien confidentiel de 30 minutes. Et ensuite, il faut surtout garder en tête, si j'ai un seul conseil à donner sur le contenu, garder en tête que le PV de garde à vue, c'est-à-dire le document qui sera ensuite joint au dossier pénal, c'est une pièce très importante. Donc, il faut toujours se dire que ce qui va se retrouver dessus, ce qui est la traduction de ce qu'on a dit, pourra être lu deux ans, trois ans après, dans un tribunal, avec des gens qui n'ont pas participé à l'enquête. Donc, ça veut dire être très précis dans ses réponses, ne pas hésiter à dire, ce que je dis tout le temps, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Ça paraît évident, mais dans la réalité, surtout quand on est des cadres comme vous, des dirigeants, on n'aime pas dire je ne sais pas. Je peux dire, parce que moi, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je suis bien passé pour le savoir. Moi, je n'avais pas d'avocat. J'ai toujours essayé de répondre aux questions pour essayer d'aider le policier. Il ne faut pas fonctionner comme ça. Essayer de me souvenir de choses qui étaient très anciennes. Non, je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Être précis, ne donner que des choses que l'on a vécues soi-même. Pas, j'ai entendu dire que, machin m'a dit que. Il faut être à la fois précis, mais surtout pas aller au-delà de la question. Et puis, on a le droit de mentir. Vous savez qu'en France, on ne prête pas serment, à différence du thérapie anglo-saxon. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est surtout de façon, c'est ça, c'est être le plus simple. Pas de digression. Et surtout, ne pas hésiter à dire qu'on ne se souvient pas. Ce qui n'est pas pareil que garder le silence. Très bien. Du coup, en 2009, à 50 ans, tu passes ton master 1 de droit. D'accord ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça qui t'a révélé ? Tu t'es dit, mais il faut que je sois avocat. Je n'aurais pas réussi ma vie si je ne deviens pas à 50 ans avocat. Tu avais déjà une belle montre. Je n'ai jamais eu de Rolex. Non, c'est plein de choses. Je crois que c'est... J'ai toujours été fasciné par ce métier. Je crois que c'est ça la base. Ce métier m'a toujours fasciné. J'aime le métier de l'avocat pénaliste. Moi, je ne fais que ça. C'est du pénal. Celui qui plaide, celui qui porte une robe, celui qui défend la plupart du temps. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que j'aime la défense. J'aime protéger celui qui est accusé. Je ne sais pas. C'est au fond de mes tripes. J'adore ça. Mais je n'ai pas suivi cette voie-là parce que peut-être je n'avais pas la personnalité, le caractère à 20 ans de dire « Oui, je suis bon en maths, mais je veux être avocat. » Mes parents n'ont rien compris. Je ne l'ai pas fait. Mais cette petite musique, elle restait dans ma tête. L'aventure personnelle, pénale a certainement joué. Ça, c'est le côté positif. Cette passion de ce métier. Puis j'en avais un peu marre de mon métier. Deux dirigeants d'entreprise. J'en avais un peu marre. J'avais l'impression de refaire toujours la même chose. Un film s'appelait « Un jour sans fin ». Chaque semaine se ressemblait. La réunion du lundi, la réunion des commerciaux, les problèmes avec celui qui n'est pas content, les IRP, le machin. À un moment, j'avais l'impression que je refais toujours la même chose. Je n'avais plus de plaisir. Je n'étais pas très bon. J'étais devenu, je pense, mauvais parce que je n'étais pas bien. Et donc ça, c'est le côté lassitude et attirance pour un autre métier. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, j'ai 50 ans. Peut-être que je vivrai encore 25 ou 30 ans. C'est-à-dire que je peux avoir une deuxième vie professionnelle. Et comme je rêvais de ce métier d'avocat, je vais essayer. Tu as rêvé depuis que tu étais petit, quand même. Oui, oui. Moi, j'ai toujours été... Mais avec une image très romantique de l'avocat. Mais je l'accepte. Et donc, oui, ce n'est pas né comme ça tout d'un coup. J'adore les mots. J'adore convaincre. Voilà. Tout ça, pour moi, c'est pour moi, se cristalliser dans ce métier. Tu réussis le barreau en 2013. Pourtant, en Master 1, une de tes premières notes, c'est 2 sur 20. Oui, non, tu n'es pas gentil de rappeler ça. Il paraît que c'était un peu traumatisant d'avoir 2 sur 20. Oui, parce que moi, j'étais plutôt un bon élève. Donc, je crois que je n'ai jamais eu de ma vie 2 sur 20. Donc, il a fallu que j'attende 50 ans pour avoir 2 sur 20. Parce que j'ai vraiment eu 2 sur 20. Et ça m'a beaucoup marqué. Surtout que mes petits camarades qui avaient l'âge de mes enfants. Parce que moi, j'étais à l'amphi. Je faisais les TD, les partiels, comme vous avez peut-être fait, comme vos enfants le font peut-être. Donc, je n'avais pas de parcours particulier. J'étais un étudiant parmi les autres étudiants. Si ce n'est que j'avais 30 ans de plus qu'eux. Et donc, quand j'ai eu 2 sur 20, mes petits camarades, ils avaient 14, 15, 16, 18. C'est-à-dire que ce n'était pas... Je ne pouvais pas dire... Alors, j'ai dit à mes enfants. J'ai dit, vous savez, il note très, très dur, ce prof. Parce que ce qui est amusant, c'est que moi, mes enfants, à table, le soir, on dirait, alors, papa, c'est passé comment aujourd'hui ? Tu as ton contrôle demain ? Tu dois te coucher tôt. C'est vraiment ça. C'était drôle. Et j'ai redécouvert, par exemple, l'effaceur d'encre. Un truc, pour moi, qui n'existait plus. Je piquais l'effaceur d'encre de mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, à la fac de droit, comme à mon avis, encore partout, les épreuves, c'est manuscrit. Mais ça m'a, à la fois, ça m'a fait vraiment un coup de survin, parce que je me suis dit, tu ne vas pas y arriver. Tu me suis dit, c'était trop prétentieux. On ne peut pas, tout d'un coup, se mettre au droit à 50 ans. Mais, d'un autre côté, c'est pareil. Ça m'a archi-motivé. Et donc, je me suis remis à travailler, travailler, travailler. Et puis, j'y suis arrivé. C'est génial. Dernière question, avant qu'on passe au plat de résistance. Une de tes premières affaires, c'est Patrick Salamé, c'est ça ? Oui. Juste Patrick Salamé, pour que je précise. C'est donc quelqu'un qui a été surnommé la barbe bleue du trottoir marseillais. Non pas parce qu'il était barbu, mais parce qu'il a tué… Enfin, il a été condamné pour le meurtre de quatre prostituées à Marseille, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Donc, c'est notre tueur en série à Marseille. On n'en a pas eu beaucoup. On a eu Patrick Salamé. Donc, est-ce que tu veux nous en dire un mot ? Ou est-ce qu'on coupe maintenant et on reprend ta carrière d'avocable ? Je peux en dire un mot rapidement. Vas-y. Mais c'est vrai. Voilà une rencontre tout à fait improbable. La vie est faite de rencontres. En fait, j'ai été commis d'office. C'est pareil, parce qu'il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. Mais il était donc en détention. Il avait été condamné en première instance à perpétuité, avec 22 ans de période de sûreté. C'est la peine la plus lourde possible dans l'échelle des peines en France. Et il avait décidé de faire appel. Il voulait par ailleurs attaquer l'État, parce qu'il considérait que son enquête n'avait pas respecté le droit. Et donc, il a demandé un avocat commis d'office. Il n'a pas d'argent. Et c'est tombé sur moi. Alors là, c'est pareil. Dans le domaine du hasard, c'est juste incroyable. Parce que... Alors bien sûr, je sais que ça surprend toujours. Mais quand on est avocat, c'est des dossiers intéressants. Pensez ce qu'on veut. Mais quand on est avocat pénaliste, c'est aussi pour avoir des dossiers comme ça. Il y a des avocats pénalistes qui, toute leur vie, rêveraient d'avoir un dossier comme ça. Moi, je suis commis d'office. Je ne savais pas qui c'était. Je me souviens très bien. Je reçois ce document du bâtonnier. Vous êtes commis d'office. Patrick Salamé, prison de Luine. Et un collaborateur du cabinet me dit « Waouh, c'est Salamé ! » Je dis « Mais c'est qui, Salamé ? » « Tu ne connais pas Salamé ? » « Non, je ne connais pas Salamé, c'est qui ? » Il me sort tous les articles dans la Provence et autres. Et donc, je vais le voir en prison. Et j'ai dû passer mes centaines d'heures avec lui pour préparer son procès. Parce que moi, je l'ai défendu en appel. J'ai attaqué l'État. D'ailleurs, on va avoir le délibéré, je crois, la semaine prochaine. Et ça, c'est vraiment un vrai métier d'avocat. On peut en penser tout ce qu'on veut. Mais moi, j'ai considéré que j'ai fait mon métier d'avocat, qui est de défendre. Moi, je défends. Et donc, j'ai un monsieur qui me dit « Voilà, moi, je suis accusé de... » Il y avait cinq crimes. Il y a quatre personnes, effectivement, qui ont disparu. Une femme qui l'accuse de viol. Et je ne suis absolument pas l'auteur de ce que l'on me reproche. Et moi, mon rôle, ce n'est pas de contester ce qu'il me dit. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de rendre vraisemblable, tant que c'est possible, ce qu'il dit. Et donc, j'ai passé des centaines d'heures à travailler avec lui sur son dossier, qui est un dossier très compliqué, puisque, bien sûr, comme il nie tous les faits, qu'il n'y a aucune preuve. Les corps, il n'y a pas de corps. C'est un dossier incroyable pour ça. Il n'y a pas de corps. Ce n'est pas où sont les corps. Et donc, ce n'est que de la police scientifique. Ce n'est vraiment que de la police scientifique. C'est de la téléphonie, de l'ADN, des cartes RTM qu'on suit, des cartes bancaires. Et d'ailleurs, pour terminer, moi, je dis aussi souvent que j'ai décidé de changer de vie parce que je ne supportais plus PowerPoint. Mais vraiment, à un point qui dépasse... Mais je ne supportais plus. J'en ai fait des tonnes, j'en ai présenté des tonnes, et je ne supportais plus PowerPoint. Et il se trouve que, cas unique, dans ce procès d'assise de Patrick Salamé, c'était à Draguignan, il avait été condamné en première instance à Aix. Donc, en appel, c'est dans un autre cours d'assise. C'était la cour d'assise du Var à Draguignan. L'inspectrice principale, qui est une femme, qui est à Nanterre, c'est un dossier, il y a cinq ans d'enquête, c'est une enquête incroyable. Elle arrive avec 200 slides PowerPoint. Et alors, moi, je vais voir le président. Je dis, monsieur le président, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Non, pas parce que je ne supporte pas PowerPoint. Mais je dis parce que la procédure d'assise, c'est une procédure orale. C'est un grand principe. L'oralité, c'est extraordinaire, les procès d'assise, parce que tout est à l'oral. Il n'y a pas de dossier. Le dossier qui peut faire 40 000 pages, comme dans celui-là, les jurés ne le connaissent pas. Ils ne l'ont jamais vu. Ils sont tirés au sort, ils arrivent. Et puis, à la fin de la session, ils doivent juger, mais ils n'ont pas lu le dossier. Donc, tout se fait à l'oral. C'est le principe de la cour d'assise. Et les témoins n'ont pas le droit de lire, par exemple, un document qu'ils auraient préparé. Je lui ai dit, mais comment se fait-il que cette inspectrice, elle vienne avec ses 200 slides ? Alors, je lui ai dit, moi, je refuse. Il m'a dit, mais écoutez, il faut les regarder. J'ai enlevé toute une série de slides de son PowerPoint, parce qu'il y en avait qui étaient très factuels et qu'on pouvait passer. Mais je me suis dit à un moment, mais je vais plaider avec un PowerPoint. Ce n'est pas possible. Parce que moi aussi, je peux faire un PowerPoint. Je me souviens encore de comment ça marche. Mais j'ai quand même abandonné. Donc, je n'ai pas fait une plaidoirie avec PowerPoint. Mais c'était très, très technique parce qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'aveu. Mais il a été de nouveau condamné, la même peine qu'en première instance. Donc, réclusion criminelle à perpétuité, 22 ans de période de sûreté. J'ai fait un pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation a été rejeté. C'est pour ça que je lui ai dit récemment, je lui ai dit, monsieur, vous êtes la vérité judiciaire, c'est que vous êtes coupable. Vous me dites que vous n'avez tué personne. Vous avez le droit de le dire. Mais la vérité judiciaire, dans un état de droit, c'est quand on a épuisé les voies de recours, c'est la vérité judiciaire. La vérité judiciaire, c'est que vous êtes coupable de cinq crimes. Alors, cela dit, j'ai fait une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui est en cours. C'est la dernière étape possible quand on a épuisé toutes les voies de recours à l'intérieur de la France, qui a passé plein de filtres, avec des arguments de droit très intéressants. Moi, j'aimerais bien arriver à le plaider, mais je ne sais pas du tout comment ça va se terminer. Et si éventuellement, il y a vraiment une chance sur un million, mais si éventuellement la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France, moi, j'ai dit qu'il n'avait pas eu droit à un procès équitable, donc j'attaque une des clauses de la Convention européenne des droits de l'homme. Si la CEDH considère que la France, effectivement, a violé une des règles de la Convention européenne des droits de l'homme, à ce moment-là, je pourrais éventuellement demander à ce qu'il y ait un nouveau procès. C'est le maximum qu'on puisse obtenir. Mais je lui ai dit, vous savez, c'est vraiment un trou de souris. et après, ça sera fini, fini. Voilà. Après, je comprends que ça puisse choquer qu'un avocat fasse ça, mais pour moi, c'est le rôle d'un avocat. C'est l'avocat, il peut tout défendre. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut tout défendre. Il faut tout défendre dans un état de droit. Il faut tout défendre. Et en l'occurrence, en termes d'expérience d'avocat, c'est quand même une expérience que j'ai trouvée très intéressante. Et avec une rencontre, encore une fois, qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Je n'aurais jamais dû rencontrer ce monsieur. Jamais. Si je n'avais pas changé de vie, je ne l'aurais jamais rencontré. Et ça, que moi, je trouve fascinant dans la vie, c'est ça. C'est ces espèces de rencontres, de croisements improbables. J'ai appris des choses. J'ai appris des choses sur la nature humaine, sur plein de choses. Je pense que le titre du livre, en tout cas, tu l'as, c'est « Je n'aurais jamais dû ». Et en fait, on ne sait pas si tu l'as fait exprès ou pas exprès, mais c'est un peu le hasard. C'est dur d'écrire un livre. Moi, j'ai essayé, c'est assez difficile. On applaudit déjà François Mazon pour cette première partie. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada